Dans ce cours, nous allons voir comment ajouter, modifier et supprimer un contact de votre carnet d'adresse sous Outlook 2013. Alors, nous allons voir que l'on pourra rajouter un contact à partir d'un mail reçu, et bien entendu à partir d'un mail que vous avez sur papier. Nous verrons comment compléter l'affiche de la personne, donc nous allons voir comment rajouter le numéro de téléphone, l'adresse personnelle de la personne, etc. Et bien entendu, nous verrons comment supprimer un contact de votre carnet d'adresse. Alors déjà, pour rajouter un contact à partir d'un mail reçu, je vais ouvrir le mail de la personne que je veux rajouter dans mes contacts. Et en haut, j'ai le nom, l'adresse de la personne qui apparaît. Je place simplement la souris dessus, sans la bouger et sans cliquer. J'ai alors un rectangle qui apparaît, je me place dessus, et je vais cliquer sur le petit triangle pour faire apparaître la suite du menu. Je vais cliquer sur le mot ajouter, puisque je veux ajouter cette personne. Et j'ai ici déjà un petit formulaire qui est déjà pré-complété. Dans la case nom, j'ai déjà le nom et le prénom de la personne ou le nom de l'entreprise. Et j'ai ici l'adresse mail de la personne. Ce qui n'est pas logique, normalement dans la case nom, on ne met que le nom et le prénom de la personne. Donc je vais effacer tout simplement ce que je veux. Donc je place la souris dessus, je clique et j'appuie sur effacer. Je rajoute les informations, j'en supprime. Je fais ce que je veux donc dans la case nom. Puis, comme j'ai modifié le nom, quand je vais cliquer ailleurs, admettons je veux rajouter le numéro de téléphone, je vais cliquer sur le plus. Mais comme j'ai modifié le nom, une fenêtre va apparaître pour me demander de vérifier le nom et le prénom. Donc je peux bien entendu le modifier à partir de cette fenêtre et je peux valider avec OK. Donc, l'adresse mail de la personne s'est automatiquement mise. Et donc si je veux rajouter le numéro de téléphone de cette personne, je vais cliquer ici sur le plus du téléphone. Et là je vais choisir si c'est le numéro de téléphone de son travail, de son bureau, son téléphone portable, etc. Je vais choisir ici mobile. Une case apparaît en dessous et je n'ai plus qu'à taper le numéro de téléphone de la personne. Je peux rajouter l'adresse de la personne. Donc en cliquant sur adresse, ici sur le plus, je rajouterai son adresse du bureau, domicile, etc. Donc je rajoute ce que je veux. Je peux rajouter la date de naissance en cliquant sur le plus. Puis après, en cliquant sur le petit triangle, j'ai un calendrier qui apparaît. Et avec les petits triangles, en cliquant dessus, je vais pouvoir choisir le mois de l'anniversaire. Et je n'ai plus qu'à cliquer sur le jour. Une fois ces informations-là indiquées, je n'ai plus qu'à valider en cliquant sur enregistrer. Je peux alors fermer ici cette fenêtre en cliquant sur la petite croix. Alors ça, c'était la première possibilité. Donc rajouter une adresse d'une personne à partir de son mail qu'il vous a envoyé. Si je veux rajouter une personne dans votre carnet d'adresse, sans avoir de mail de cette personne, eh bien j'ai deux possibilités. Soit dans la rubrique accueil, ici, je vais cliquer sur nouveau élément, puis je vais cliquer sur contact. En quel cas j'aurai une fenêtre qui apparaît avec le formulaire à remplir. Ou alors, je vais en bas cliquer sur personne. Ça me permet déjà de consulter mon carnet d'adresse, mes personnes triées par l'alphabétique. Et également, ici, de cliquer sur nouveau contact pour avoir de nouveau la même fenêtre que précédemment. Donc ça revient au même. Je vais indiquer ici le nom et ou le prénom de la personne. Je vais taper, par exemple, Anne Dupont. Je vais faire simple. Je peux indiquer sa société, sa fonction, etc. Et ici, j'ai classé sous, donc là, je vais lui dire, donc à Outlook, comment classer cette personne, soit en commençant par son nom, soit en la classant à partir de son prénom. Donc pour cela, je clique sur le petit triangle, je vais lui dire de la classer à partir de son prénom, admettant. Ici, j'ai la case adresse de messagerie, je clique à l'intérieur, je vais pouvoir taper son adresse mail. Donc là, je vais faire simple, là aussi. Voilà. Je peux bien entendu indiquer l'adresse de son site internet, si elle en a une, si elle en a un. Ajouter son adresse de messagerie instantanée, etc. Je peux rajouter ici l'adresse postale, soit de son bureau, soit en cliquant sur le petit triangle de son domicile, etc. Donc, il y a une fonctionnalité intéressante lorsqu'on indique l'adresse postale de la personne. Là, je vais mettre n'importe quelle adresse. Voilà, Victor Hugo, par exemple. Alors, Auxerre, admettons. Voilà, donc je vais taper n'importe quelle adresse. Mais le fait d'avoir une adresse ici, que ce soit une adresse de bureau ou personnel, va me permettre de pouvoir cliquer sur carte. Alors, quand je vais cliquer sur carte, mon navigateur internet va s'ouvrir et je vais tomber sur le site cartographique de Bing, Microsoft, et il va m'afficher ici l'adresse de cette personne. Donc, le lieu, l'adresse que j'ai tapée. Donc, ça me permet facilement de voir le plan, donc, de situer cette adresse. Je peux rajouter ici des notes, donc n'importe quel texte que je peux rajouter concernant cette personne. Dans l'onglet contact, je peux cliquer sur image pour lui attribuer une image. Donc, je vais cliquer sur image, puis sur ajouter une image. Une fenêtre apparaît. Je vais dans le dossier voulu, et je vais double-cliquer sur l'image voulu pour lui attribuer telle ou telle image, donc, à cette personne. Si je veux plus, rajouter plus d'informations, ici, je suis dans la rubrique générale, je peux cliquer sur détail pour rajouter ici le bureau de la personne, sa profession, le surnom, son anniversaire. Alors là, même principe, je clique ici sur le petit calendrier. Il s'affiche. Je fais défiler les mois en cliquant sur le petit triangle, et je n'ai plus qu'à cliquer sur la date voulue. Je valide avec OK, et c'est confirmé. Je peux revenir dans Général, bien entendu, pour modifier de nouveau les autres éléments. Puis, une fois les champs remplis, je n'ai plus qu'à cliquer sur Enregistrer. Le contact apparaît alors dans ma liste des personnes, ici, trié par son prénom, puisque c'était l'ordre de tri que j'avais choisi. Pour revenir à mon courrier, donc à ma liste des mails, je vais tout simplement cliquer sur Courrier, en bas à gauche, pour revenir à mes mails. Si je veux consulter mon carnet d'adresses, j'ai deux possibilités. Soit dans l'onglet Accueil, je vais cliquer ici sur Carnet d'adresses, j'ai mes adresses qui apparaissent, ou alors, en bas, je vais cliquer sur Personnes. Personnes. Si je veux modifier un contact, ces informations, j'ai deux possibilités. Soit je vais dans l'onglet Accueil et je clique sur Carnet d'adresses pour déjà afficher mes contacts, puis je double-clique sur le nom de la personne que je veux. Je retrouve mon formulaire, je n'ai plus qu'à modifier les éléments voulus et à cliquer sur Enregistrer. Soit, autre possibilité, je peux aller dans la rubrique Personnes, en bas, toujours pour afficher mes contacts, mais d'une autre manière. Et là, j'ai deux possibilités pour modifier un contact. Soit je fais un clic sur le contact que je veux, j'ai sa fiche qui apparaît à droite, je vais cliquer ici sur le mot Modifier, et je vais pouvoir modifier son nom, son adresse mail, rajouter un téléphone en cliquant sur le plus, rajouter une adresse en cliquant sur le plus, etc. Puis, je n'oublie pas de cliquer sur Enregistrer. Ou sinon, je double-clique sur le nom de la personne et j'ai un formulaire similaire qui apparaît ici et je peux de nouveau modifier son numéro de téléphone, rajouter un autre numéro de téléphone, rajouter une adresse, etc. Et je n'oublie pas, bien entendu, de cliquer sur Enregistrer. Si je veux supprimer un contact, là aussi, deux possibilités. Soit je suis dans ma liste des personnes ici, auquel cas, je clique sur le nom de la personne et soit je clique sur l'outil Supprimer ou j'appuie sur la touche Supprimer du clavier. Soit je reviens ici dans Courrier, je vais dans l'onglet Accueil, je clique sur Carnet d'adresse pour afficher les adresses voulues, je clique sur le nom de la personne et j'appuie sur la touche Supprimer. On me demande confirmation, je valide avec Oui. Voilà, nous avons vu comment ajouter, modifier ou supprimer un contact de notre carnet d'adresse sous Outlook 2013. C'est parti ! Merci ! Merci !